hop de retour pile poil au bon moment pour jeter ce roi 4 ce 7 et 10 et ce à 7 peut-être pas comme on va attendre et on va checker ce d'après donc ici on est à la bulle quasi réelle donc oui on peut pas trop mettre de pression maintenant là peut-être être le moment quand même dame 3 non 2 sur 7 2 fois la vraie allez je vais aller on dit hop vers le stalker un petit billet de 94 euros à la gagne good luck good luck je pense que c'est une bonne idée de raise cette main à ce moment là dans le sens où on a l'as qui est quand même un bon bloqueur dans ce genre de situation à fort ICM on va pas faire de folie quand même voilà c'est les spots qu'on va rechercher en gros l'as va servir de 3 bet bluff quand il y a un fort ICM comme ça même si en plus nous là on est plus dans vu que c'est nous qui avons le stack dominant on est plus après il n'y a pas non plus une tonne je sais pas si eux ils ont pas envie de bust maintenant ils ont un stack confortable donc clairement ils ont pas envie de bust on peut les agresser on est quasiment sûr de faire l'ITM donc après c'est pas non plus enfin une fois c'est un ITM juste pour 7,50 alors que le premier prix est à 700 balles quasiment donc forcément c'est pas ouf je vais check back sur roi 10 ou just call dans le sens où j'ai pas beaucoup de value à prendre désormais on a quinte on est battu par as10 on va pas non plus faire de folie s'il a envie de bluff on va le laisser bluff j'ai très très peur que ce soit as10 pour le coup et on va call second nuts 9 et 10 on a chaté la turn voilà c'est l'un des meilleurs spots quand même qu'on pouvait avoir roi 10 qui fait 2 paires en bas à droite dans le sens où encore une fois il a pas envie de s'impliquer une tonne avec sa main à ce moment là donc partant de là si on prend ça en compte si je vais pas faire trop cher c'est presque pour leur donner l'option de raise voir s'ils ont vraiment une grosse main on pourra commencer à saiser après si ça vient une brique et qu'on a toujours 2 paires c'est pas ça l'explication exacte mais pour s'impliquer 7 et 8 vient de rentrer c'est un peu embêtant maintenant 7 et 8 aurait souvent raise je vais commencer à saiser un petit peu allez 8 on passe ok oui donc le coup là il va pas avoir envie d'impliquer sa main ça fait que ça range quand il donk bet en plus et 3 barrels à tapis en vrai je suis même pas sûr qu'il est moins bien que quinte peut-être des fois il y a 2 paires et encore quand le 9 tombe je pense qu'il a jamais moins bien que quinte donc on call des fois qu'il aurait envie de faire une folie et qu'il y a un bluff que j'ai pas vu mais sinon je pense que vraiment on peut presque fold j'exagère à peine 5 places de la bulle comme ça surtout sur des petites limites je vais jeter on est couvert ici on a pas une main déjà de base qu'on a pas forcément envie d'ouvrir UTG donc voilà roi 9 il fait assez cher on est quand même obligé de défendre cette belle main mais c'est embêtant on fait le 9 doublette du 9 on va check parce qu'il y a quand même des 9 dont on s'arrête on va partir pour un check raise et là par contre on va size assez cher ici comment je la joue comment je la joue on va pas faire trop cher ici pareil on va rejouer le coup comme ça j'hésite même à shove très sincèrement ça fait call une fois faudrait pas que ça repop par dessus dommage ok mauvais timing on va être un peu comique contre lui roi valet let's go roi valet let's go roi valet let's go je pense qu'il attend qu'on arrive à 170 pour pouvoir pousser sa main roi valet ici je pense qu'on va call et fold si ça réchauffe derrière belle main quand même oh ça a été call on va checker last turn on a aucun intérêt à bluff à la meilleure hauteur ou presque est-ce que roi valet va être suffisant je ne pense pas dommage on a perdu le flip ok on s'en sort pas trop mal sur le mystery chaos 5 et 8 check as 10 payé par big blind c'est certainement pas ce flop là qu'on a envie d'attaquer checkons last turn c'est pas mal allons-y on va check ici brelon est-ce qu'il y a deux paires je pense que c'est dur de pas aller chercher la value il y a des quintes possibles mais allez faisons ça roi 6 let's go as 4 alors qu'on va raise ce roi dame ici on va jeter un poil juste pour co je pense roi dame shove roi 10 shove ça fait peu quand même sur les mains qu'on couvre as 3 as 2 mais bien dominé sur beaucoup beaucoup d'as il fait 2 et demi je pense qu'il faut faire ici on va se cb tout petit pas besoin de faire trop trop cher 24 il a cool on a pas fait un de nos out on va checker on boit les draws en plus et ça il passera pas ici on va limp ah call le flop c'est ambitieux de call c'est tentant c'est très ambitieux de call king quand même si j'ai attaqué mon tirage je viens de parler debout as turn normalement il aurait raise la plupart de ses as on va tenter le 2 barrel ah j'aurais pu limp j'aurais pu limp j'ai pas encore le réflexe d'over limp alors que c'est la bulle réelle sur le mystérie KO 10 et 2 on va over call surtout sur un KO A5 let's go for a raise ici on va fold 8 et 3 il va falloir aller chercher d'autres tournois je crois on va aller chercher le très fond des tournois parce que là dans les favoris j'en ai d'autres non non on a les register le dernier que je m'étais noté ah il fait tout petit j'ai pas envie de fold ça du coup pas trop d'équité check on back pas trop de terrasse même si ça commence à devenir un peu embêtant cette affaire encore une fois pas besoin d'aller sur pas besoin de s'embêter sur la fréquence de défense minimale on avait une tellement belle cote préflop plus visiblement il joue pas GTO donc je pense pas qu'on est assez devant pas souvent non plus il faut le prendre en compte est-ce que la bulle a pété sur ce tournoi et bien pas officiellement mais officieusement oui et on domine du monde alors du coup prime là c'est officiel pour les ITM de la journée et du coup on a une prime moyenne de 12 euros donc à prendre 12 euros sur un tournoi à 5 ça équivaut à un bon petit 50 000 jetons ici on est devant la range je vais ISO pour tenter d'aller chercher le bounty allez faut que ça hold pour aller jouer un premier bounty et ça hold let's go allez une petite dinguerie s'il vous plaît non pas de dinguerie mais on prend les 2 euros 50 petite excitation au moment bien évidemment on prend un chaos est-ce que ça veut dire qu'il faut jouer ce roi 6 en push je ne pense pas on va limp avantage de range là dessus ou pas il est pas monstrueux dirons nous on va check hauteur roi on est assez content d'être là au final si on peut prendre le coup Kingai il fait le 5 river c'est scandaleux 2 dames c'est pas mal c'est pas mal du tout on va prévoir le 3 bet on fait un flop absolument fantastique on aurait c'est 100% de notre range donc on va le faire là par contre j'ai envie d'avoir une range de call du coup je vais call pour tenter d'attraper let's go nouveau bounty à jouer allez je suis méga excité à chaque fois qu'il y a un bounty re 2,50 on prend ah non 6 euros 6 euros mais on prend mais on prend mais d'une force là ça augmente on est à 12,78 ça équivaut à peu près à 50 000 jetons je pense roi 10 je pense c'est un peu juste pour shove ici on est deuxième stack du tournoi je comprends pourquoi les mystérie chaos ça marche je suis sur-excité à chaque fois que je fais un kill pour l'instant les gros kills ne sont pas sortis même si ils sont pass sachant qu'on a déjà récupéré 8,50 plus les 7,50 ça fait déjà 16 euros sur ce tournoi c'est pas mal bien rentabilisé ce petit 5 euros pour le moment roi 10 sachant qu'il faut vraiment vu les deux shorts il faut vraiment open un poil plus large je ne vais pas c-bet ça non je ne veux pas je ne suis pas ouf roi 3 on va check back non vas-y prends vraiment bien envie de raise tu es tout petit on a une jolie main quand même avec une overcard bien envie de raise notre flush draw 4 turns on va 2 barrels assécher 5 et 9 on va directement open fold ok ça gagne très très bien très très bien on va jeter cheap leader du tournoi dis donc dis donc toujours 12 euros 50 environ pareil franchement il faudra que je regarde j'ai un petit déficit de connaissances vérifiées sur la valeur du bounty je les calcule de façon un petit peu similaire oh mais pourquoi lui il a ça oh j'ai fait 2 kills lui sur le premier il prend 30 balles oui je suis jaloux c'est moi être jaloux allez as9 au bouton 6 et 9 on va passer as9 au bouton on va raise évidemment bon petit flop pour mettre une blinde turn 8 on est content d'avoir essay je pense surtout qu'il va avoir du mal à attaquer sans rien check très content d'avoir essay je disais donc Q8 au bouton avec la big blinde absente évidemment qu'on va raise sauf si on se fait raise avant avec 4 et 10 on passe 4 et 6 on passe aussi pour l'instant la méga prime n'est pas tombée j6 de trèfle non as10 je pense qu'il va falloir rip up à tapis parce qu'on a perdu beaucoup ici sur le flip tout à l'heure ouais surtout sur le coin si je pense c'est un shove re-raise all-in il squeeze à tapis faudra que je je travaille je suis en train de bosser mon jeu et compte 2-7 c'est parti pour le flip encore pas mal d'équité beaucoup moins maintenant on passera pas le flip je disais donc qu'il va falloir aller chercher d'autres tournois désormais il ne faut pas aller pour 37 centimes de plus parce que je n'ai plus rien dans les tournois à repérer alors des petits 5 euros d'abord est-ce qu'on a ça des petits 5 balles je vais commencer il y a longtemps le monster stack à quelle heure finit-il non beaucoup trop tard date 20h bon merci des 5 euros turbo que je n'avais pas vu ça ça peut se faire ça ça peut se faire très bien il faut voir à combien on est ouais allez 5 euros turbo c'est parti ça fait de rigolo un deep stack turbo à 5 balles pour compléter le 7 après être sorti let's go sur un 7 justement contre une paire de 7 as 3 on va défendre on fait l'as avec backdoor flush possible évidemment on va check call est-ce que vous avez envie de check raise mon as peut-être pas as 3 check ici on va fold normalement il n'a pas d'as parce que la plupart des as auraient fait deux paires c'est gros as il a envie de les miser après check laisse le bluff il n'a pas bluff hauteur roi oh il n'a pas bluff deux dames je chie dans la colle as dame ici let's go jetons nos 7000 derniers jetons on a fait nain sur le pistolet je suis nul en full ring revalet 10 bon double up 2 et 9 double up retour à 15k moyenne à 50 50 big blind on en a 20 mais c'est pas grave toujours des 9 et 4 on a changé de table il y a quelques shorts c'est intéressant les primes pour le moment on est à 13,3 en moyenne ça équivaut à peu près 2,50 euros je pars du principe que 2,50 euros c'est un petit peu comme sur les sur les tournois standards 2,50 euros ça va être à peu près 10 000 jetons à ce moment là du tournoi donc on va dire que 13 ça doit être à peu près à peu près comment dire 50 000 jetons rajoutés l'équivalent d'un bounty à aller chercher évidemment on prend la valeur moyenne c'est pas la logique 2 dames contre 2 rois c'est pas de chat pour être honnête c'est pas chat et 2 rois qui tiennent et du coup on passe au 4ème du tournoi puisqu'on passe derrière lui il y a un joli bounty mais sur le raise il n'est pas bien il était devant tout ce beau monde et on n'aurait pas chaté 2,8 on va passer directement roi de nom on va défendre ce As-2 sur ce min-raise on a la bug d'or flush wow ok je pense qu'il voulait nous attirer au fond As-9 de carreau est-ce que j'ai envie de call en position j'ai envie de dire oui malgré le 3x 8-4 je vais limp limp un peu loose dans le sens où il n'a pas forcément envie de très belle explication il n'a pas très envie de push snap push direct il fallait call je n'avais pas vu que je gagnais le coup en plus je n'avais pas vu que je gagnais le coup en plus 30 balles on ne va pas faire n'importe quoi on a le 5ème stack sans les primes d'accord il y a des belles primes il y a aussi 679 euros à la gagne donc on ne peut pas non plus call tout et n'importe quoi ce n'est pas possible paire de 10 qui prend les blindes très bien paire de 8 que va-t-on faire de cette paire de 8 voilà on a un joli roi dame sur le sur le let's go paire de 8 oh roi 9 passe roi dame qui prend les blindes très très bien as 10 on y retour pocket falls est-ce que sur limp d'un mec qui a limp déjà la main d'avant limp on peut shove de 4 je pense que ouais ça me paraît ok lui il va pas il va limp gros 70% normalement voilà très bien très très bien de shove de 4 2 et 6 on va jeter ok oh deux dames contre deux valets avec le valet flop ah la 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 cruel cruel pour tom 08 sachant que s'il push peut-être un spot de call non 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 en fait non roi valet 3 non fold open fold je tuais tout ce bon monde avec mon petit 2 moi ok Jonathan il size as value raise 4 et 6 on va défendre on va défendre et on va plus défendre payé par les deux joueurs ici mais on a as valet on a fait top pair on est très content 7 et 6 je pense qu'il faut call en position plus on couvre ici non toujours pas j'ai gutshot éventuellement mais la call en position toujours pas je pense que t'es devant je préfère jeter hop on va remiser sur cette turn espérons qu'on ne soit pas en train de se faire attraper on va trouver un bon flop pour cet et 6 2 over plus open ended on n'est pas trop mal et on va shove pour se faire call as 10 as 5 des trucs comme ça on ne sait jamais ici on va faire assez cher d'elflop voilà as 2 très très bien double up la double up du 2 c'est pas une bonne nouvelle pour nous encore que elle ne change pas grand chose normalement il n'y a pas beaucoup de 2 en fait on va refaire assez cher sur cette turn ici j'ai bien envie de miser avec mes 2 over triplette du 2 waouh et du coup on va 3 barrels parce qu'on a hauteur 7 quand même on va faire un 2 barrel ici allez faut qu'il passe celui-là on n'a pas les piques on a hauteur 7 le triple barrel ici je le sens bien oui wouh il fait du bien celui-là je ne le sens pas du tout ce triple barrel je vais passer pour un con quand il va je ne le sens pas du tout asdame est-ce qu'on peut trop mettre ça à 35 blindes non ah dis donc jusqu'au temps qu'il passe 10 et 5 non on n'avait pas trop que ça d'overpair bon après on était deep non on n'avait pas trop que ça d'overpair non du coup on a bien 2 overcards et puis il faut que je me remette de mes émotions j'ai mis un sacré bluff on ne peut pas faire la quinte tranquillement ah tu 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 check si pourquoi j'ai pareil ce préflop n'importe quoi bon après as10 c'est bien de lim parce qu'il est hors de pause mais quand même as3 passons roi 9 on va jeter 10 et 9 on va jeter 3 et 7 allez jeter mais comment sur les primes tu es con 14 euros les grosses primes ne tombent pas 105 joueurs on est passé à 6 6% on a baissé en fait parce qu'il y a des primes il y a des primes à 70 qui sont tombées mais pas 307 ni 150 du coup on a la moyenne sur le pistolero à force de doubler et d'aller chercher c'est bon on est bien en fait c'était trop en passe dame valet let's go on va check back la nas de queue roi 7 il fait une blinde on a des range très large on a envie de call roi 7 let's go dame roi raise call call pour vite aller m'embarquer là dedans maintenant qu'on a top pair voire top brelan call je vois pas l'intérêt de raise à part se faire payer par un meilleur as on a chaté check check ici j'ai bien envie de miser 3 7 on va limp et 2 barrel 2 barrel tout petit pour call un raise si jamais oh oh pour call un raise qui nous aurait fait très mal à 7 raise au bouton roi 7 check on est assez content il faut d'avoir hauteur quoi en fait raise payé 2 fois très compliqué de miser là dessus on va check 7 et 9 on va passer 5 et 6 ça va très vite parce qu'on a du 5 max ici 5 max là 5 max 5 max le mec est enrhumé ça s'entend as 3 toujours pas as 7 sur l'open ici non 5 et 6 on va recheck on lui a rendu un peu après notre gros bluff le gain moyen des primes est en train d'augmenter puisqu'elle ne tombe pas pour le moment 9 et 6 on passe 5 et 6 je ne vais pas défendre as 10 on a fait top pair c'est pas un autre board où on a un avantage de range énorme du coup j'ai envie de commencer à se size un petit peu quand même parce que je ne vais pas bet range a priori sur 10 6 4 9 et 4 on va limper on fait le 4 on va checker Aston on va recheck parce qu'on n'est pas censé avoir des tonnes d'as dans notre range on a une belle showdown value mine de rien le 8 check et s'il mise on va jeter il ne mise pas alors qu'il a typiquement une main pour le faire c'est pour ça qu'on aurait jeté c'est des spots tous les gens ont tendance à under bluff de ouf 5 et 3 on passe 4 et 3 on passe je vois qu'on est encore pas mal bonjour à tous j'espère que vous passez un bon mercredi de la Toussaint pour l'instant moi ça va je ne suis pas à plein 15 euros après 60k c'est pas énorme ouais c'est quand même ça peut justifier des calls un peu ça peut justifier certains calls on peut justifier certains calls moisis ouais mais il y avait le bounty genre contre Arcelioude là on n'a plus de range de fold désormais parce qu'il y a le bounty et d'ailleurs raise as-8 je dis un raise de toute façon mais d'autant plus 8 et 4 on post c'est des calls par Yvendv 2 on fait le 8 on va check tout notre range là dessus roi valet payé en position on va check ici il mise on shove sa tronche as on va presque plus je vais directement fold vu qu'il a call check je vais check on va le laisser miser il peut avoir un as et du coup on va lui demander son stack si jamais il est là s'il a las il ne pourra pas fold s'il n'a pas las de toute façon il avait un bluff il a las il ne pourra pas fold et à nous le KO du coup est-ce que check call est pas mieux parce qu'il fold certains bluffs et de toute façon un as check call est peut-être mieux j'ai pas réfléchi je sais pas jouer 10 BB deep je sais pas jouer de toute façon paire de 4 je sais pas jouer 10 BB deep il faut arrêter bon très bonne idée d'être rentré dans ce tournoi dis donc a perdu un tiers du stack plus d'un tiers du stack wow wow let's go isolation avec 2 4 est-ce qu'on a gagné quelque chose oh 2 euros 24 ça va c'est bien pour 20 blindes et je crois qu'on a pris du jeton j'étais à combien juste avant voilà ça c'est un spot de KO où il ne faut pas trop réfléchir et voir qui a gagné après avec tous les bounty gavé on a une main à peu près descendre il faut y aller roi 6 c'est trop juste pour call je pense roi 6 c'est trop juste pour raise je pense check c'est bien ça joue combien ça 38 000 on s'en fout du coup check j'avais combien madame je reviens le replay j'avais 41 blindes j'ai perdu 6 blindes mais j'ai pris 2,50 euros c'est pas mal je pense que c'est ok je pense que c'est plus coquet on me propose le deal juste avant let's go dame 8 on passe là je vais check pour check raise parce que le roi touche un petit peu après il a lim on va jouer exploitant tiens ici on va lui 3-bet sa tronche roi 5 let's go il est très content roi 5 à ce moment là ah tu voulais pas venir pour le bounty on me change de table et il bouge le seul intéressant de la table roi 5 contre oh bah du coup je me plains pas ça va c'est cool non non j'ai rien dit vraiment vraiment j'ai dit roi 5 contre paire de 5 je suis content c'est ce que j'ai dit promis je suis un joueur de poker je mens pas vous avez déjà vu un joueur de poker mentir jamais deux dames ah il y en a deux dames je suis pas content arrêtez de raconter de la merde je vais me faire péter mes dames ce sera bien fait pour ma gueule tiens pas droit de me plaindre si je me fais péter mes deux dames allez j'ai juste le droit de fermer ma gueule jamais je raconte des conneries 4 et 10 évidemment on va jeter 3 et 6 on va pas défendre trop juste trop juste pour défendre on a encore deux fois l'avrage on va commencer à sizer mais on est assez et donc est-ce qu'on peut shove ouais c'est ok de shove on peut obtenir des calls un petit peu moyen genre As9 des trucs comme ça Roi 5 let's go Roi 8 on passe on est très très bien du coup 4ème du tournoi c'est sûr on a mal fait je savais qu'il fallait pas que je rentre dans ce tournoi je vais faire un move un peu bizarre je check ici on va l'attaquer évidemment comme ça je peux peut-être miser un peu plus facilement les deux streets après et changement de table sur le pistolero si jamais ça arrivait jusqu'à moi je raiserai ce 4 et 3 puisque il y a quand même je vais vérifier l'état des primes mais du coup ça justifie amplement de pouvoir aller jouer pour cette blinde face à lui on a pas besoin de beaucoup d'équité on a besoin de 35-40% là on va plutôt fold voilà ça simplifie la décision et là je pense que si le pot avait pas été ouvert j'aurais relancé quitte à payer le tapis de 8 blindes parce que là c'est un spot énorme pour aller jouer le bounty lui il est très content avec Roi 4 je pense et Roi-Dame qui double Roi-9 au cut-off je pense que c'est ok de raise deux dames à nouveau let's go for a raise As-Dame c'est très bien As-Dame quasiment 22 blindes effectives partout à part contre Concilior ici let's go contre As-8 et ça hold GG à nous on va prendre la 4ème place du tournoi désormais As-Dame qui prend les blindes très très bien Valetro on passe on peut ouvrir un peu plus loose pour aller jouer les bounty mais pas une tonne non plus parce que là en plus à 70 000 en plus alors oui ça permet qu'en gros on peut avoir au lieu d'avoir besoin de 50% d'équité il faut 40 et quelques quoi mais bon ça justifie pas de cône non plus des dingueries monumentales donc ça va commencer à prendre un peu moins d'importance de 10 en bas à droite on a un joli petit stack on se rapproche de la bulle pareil une grosse bulle donc pas forcément bien importante on va s'alliser un petit peu ici 2 et 5 parce qu'on a plus trop de range de raise à ce stack là donc on va check si on avait été plus profond on aurait raise parce que cette main est très clairement dans le bottom 20% 9 et 6 check back on a raté le flop et bien du coup on s'en va check on a pas trop d'équité 3 et 4 on jette pardon mes excuses 3 et 7 on va pas défendre surtout à ce moment là du tournoi check le 5 c'est bien est-ce qu'on a de la value peut-être non c'est ambitieux 9 et 2 rajouter de 50 valet 10 non à 5 on va demander le stack dame 6 non ok roi dame au bouton très joli il y a une prime à 150 qui est tombée et une autre prime à 70 qui est tombée oula quel mauvais flop pour roi dame check back ça me paraît bien même si bon on a les overcards mais au moins avec backdoor flush ça aurait été pas mal doublette du 2 merci mais non merci on a même pas autre race air complet 6 et 8 non un peu léger d'autant plus à ce moment là du tournoi avec des gens qui nous couvrent derrière et pocket aces sur le mystérie chaos à ce qu'il y a trop à passer 15 euros quand même la prime moyenne c'est pas mal c'est pas dégueu c'est cool gentiment gentiment on va faire on va faire moitié du pot parce qu'il y a beaucoup de tirages là dessus on ne foldera pas deux as d'autant plus s'il foldait le flop dame 2 on passe dommage on aurait bien entendu on aurait bien voulu entendre un raise all in ici la lance va être bloquée c'est pour ça que je vais défendre parce qu'on va jouer un pot assez protégé il fait tout petit on va raise en faisant encore plus petit est-ce qu'il y a besoin de faire beaucoup plus que ça je ne crois pas oh check il a vraiment un 7 non on les a eu tous les deux il a vraiment un 7 il paraissait bizarre 4 et 10 passe as d'oeuf on va redemander le stack alors qu'on est cheap leader cheap leader du tuning en quart de finale c'est possible puisqu'il reste 4 tables il ne faut pas les tiers de finale on va quand même les appeler phrase évidemment pompée aux deux génies que sont Benny et You 6 et 9 on va passer je vais faire un truc pas très stream friendly 240 je vais regarder ma position parce que c'est caché ici 4 et 3 sur le raise on va jeter cheap leader du deep stack très très bonne idée le late reg c'est ce que je disais j'ai dit ça tout le temps allez on va vers le oh j'ai une manche chante à jouer voilà on ne va pas prendre de risque on ne va pas se emmerder raise ici évidemment avec paire de 6 on perum M. Antonio peut-être pas de Tony Tota si on prend le coup tout de suite perso ça me va je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas arrêter sur l'idée valet dame est-ce qu'on call sur ce 3x je pense que oui c'est un bon flop les timing tell en plus j'ai l'impression qu'il a un monstre après on est en position j'ai envie de raise quand même min raise ou presque pour induce un truc genre shove avec 2 trèves in over j'ai l'impression qu'il est monstrueux genre 2 as ou 2 rois non c'était peut-être un call j'ai peut-être été peut-être un peu après si on call tout sur un min bet comme ça c'est un peu on bet en roi 10 on va jeter sur un petit sizing comme ça on a envie de quand même raise beaucoup plus donc roi 3 on passe 10 et 3 10 10 blindes il n'y a pas de chaos ici on est très loin de la bulle il va falloir réfléchir en termes d'équité sachant qu'il ne faut pas forcément 50% plutôt ouais pas loin quand même as 5 est-ce qu'on ne défendrait pas non pas maintenant parce que je pense qu'on est relativement assuré de faire l'ITM roi 10 ici on va raise qu'est-ce qu'on va faire de ce roi 10 là par contre je vais le jeter roi 3 directement jeté ici on va faire un cbet assez petit on peut même faire encore plus petit je pense pour sauver 0,7 big blind quand il paye gg à trick gg c'est un petit billet de 60 ça si je me rappelle bien du price pool que j'ai vu tout à l'heure 3 et 8 passe 4 et 7 on va passer 10 blind c'est 130 000 désormais avec une prime moyenne à 15 ouais ça va être 2 as c'est pas mal 2 as c'est pas mal let's go dame valet ouh le bon flop pour dame valet mais ça hold roi valet ici je pense que c'est un race fold avec la petite ICM c'est pas non plus énorme ici on se fait shove les bulls ils ne rentrent plus trop en compte c'était un 5 euros ouais quand même ouais quand même on a pas une main dégueu on a roi dame 6 et 7 on va jeter ah oui mais on joue pas le bounty je suis bon on joue pas le bounty donc on s'en fout en fait qu'il est on ne joue pas le bounty on est couvert on se réveille monsieur décrocher peut-être à toute merci ah oui j'avais pas vu ça se finit sur qu'une je oh 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 merci et sick sick ouh mais quel mauvais flop pour ce roi valet nous nous en allons vers d'autres cieux 7 et 6 on va pas défendre 8 et 2 on va pas défendre on se rapproche de la pause 5 et 2 on va pas défendre oh c'était 10 c'est pas mal ça non non dame 2 on va jeter allez 7 et 4 on passe comment sur les primes elle ne tombe toujours pas elle ne tombe toujours pas roi dame pareil on va racefold oh incroyable on a plein de mains à racefold je suis censé jouer assez neat là en fait mine de rien et je trouve des mains donc let's go on va pas se laisser mourir même si on prend on peut faire on est où au niveau des gains ici d'ailleurs 10 euros donc il y a 10 euros plus 8,50 euros de prime on est pas trop mal dame 8 que va-t-on faire de ce dame 8 dame 8 dame 8 cool fold fold on est à la bulle je me le rentre dans le crâne je suis couvert à la bulle finir par faire un tescovy ma force 7 et 9 après j'ai juste sûrement la crève dans le doute c'est jamais une petite courbature en plus ah on est on est on est comité on est comité allez fini dommage on fait le 9 c'était un peu commit selon qu'on garde le deuxième stack du tournoi donc c'est pas il y a gênant peut-être l'open 9 et 7 qui peut se discuter même pas sûr roi 10 raise fold à nouveau raise fold à nouveau on va peut-être même plus open fold en vrai compliqué mais on peut presque open fold je pense du coup ici je vais mettre mon cbet ça gagne c'est bien très très bien la suite ça prend nickel 3 et 8 on passe un nouveau bounty à la table un petit truc c'est bon les grosses valeurs ne tombent pas on a 1 150 qui est tombé le 307 euros on a les 2 tiers des bounty qui sont tombés il n'est toujours pas là on trouve as roi en disant ça 3 bêtes assez easy même si ça va être trop juste c'est trop on va jeter nouveau palier pour 1 euro supplémentaire 9 et 6 heures on va open fold vu le bonhomme on peut pas trop on peut pas trop fold ça aurait été embêtant si ça partait à tapis pas envie de jouer après il n'y a pas encore un ICM de ouf donc on est un peu obligé de le jouer ce potentiel flip 9 et 5 on va pas défendre à 3 places de la bulle l'ITM l'ITM est quasiment assuré on joue qu'un 8 ou un 2 non parce que là 17 ça se tentait franchement pour moi c'est un call bref raté pour une autre fois on revient tout de suite pour la suite des tournois à tout de suite